Musique Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les grands dossiers du secteur de l'éducation au cœur de la conférence nationale qu'a tenu ce matin la ministre de l'Éducation nationale avec les directeurs de l'éducation de son département. Éducation toujours, on ira à El-Bayadouan a opté ces dernières années pour la double vacation pour pallier au déficit de classe primaire et donner l'accès à un plus grand nombre d'enfants à la scolarisation. On prendra la direction de Tenira à Sidi Bel-Abbès où la fantasia est imparable dans cette ville. Musique Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, chef de la mission d'appui des Nations unies pour la Libye qui effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens ont porté sur la situation en Libye et les efforts entrepris en faveur de la mise en œuvre d'une solution politique visant à préserver la souveraineté et l'unité nationale, l'intégrité territoriale ainsi que la cohésion du peuple frères et voisins. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Agra Dermsahel. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabri, a tenu ce matin une conférence avec les directeurs de l'éducation de son département. Cette rencontre a été consacrée aux dernières retouches et à l'examen des grands dossiers en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Je vous propose de l'écouter. La première journée est très importante, c'est qu'on a réunir les problèmes qui sont très importantes dans tous les étudiants. Cette année, nous avons décidé de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous avons décidé de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Les étudiants dont nous devons nous prendre, nous pourrons les éducation avec des étudiants d'éducation. À des étudiants, à des étudiants d'éducation, à des étudiants d'éducation, à des étudiants d'éducation. Le ministre de l'Habitat a effectué hier une visite de travail à Alger. Il s'est d'abord rendu à la grande mosquée d'Alger pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, puis s'est rendu à la mosquée Kčawa, édifice qui est en pleine phase de restauration par une entreprise turque, Amel Boakba. Pour sa première visite à la grande mosquée d'Alger, le ministre de l'Habitat, Adlouahid Temar, s'est enquis au détail près de l'état d'avancement de ce méga projet, véritable joyau architectural. Après l'achèvement des travaux des grosses œuvres, l'opération de revêtement et de décoration connaît un bon rythme d'avancement. Le ministre a insisté sur le volet esthétique qui doit être pris en considération. C'est le projet de son excellence, le président de la République. Maintenant, on est passé à la phase finale qui porte beaucoup plus sur le côté esthétique. Nous devons réussir ce projet en tant que projet, mais nous devons le réussir aussi dans son environnement général. Autre halte, marqué à la mosquée Kéchaoua, située dans la Basse-Kasbah. Ce somptueux édifice fait l'objet d'une large opération de restauration. L'or, actuellement, est aux dernières retouches. Sauver un monument historique qui est le patrimoine non seulement d'Alger, mais de l'Algérie. Donc c'est une fierté de commencer par la réhabilitation et restauration. Il y a les deux événements dans la mosquée. C'est le début aussi d'un grand quartier historique qui est la Kasbah. Cet édifice, une fois restauré, réhabilité, il fera partie d'un circuit touristique. Le ministre a également fait escale au palais Hassan Pacha, mitoyen de la mosquée Kéchaoua, qui est en phase de réhabilitation. Il a mis l'accent à cette occasion sur l'importance de préserver notre riche patrimoine architectural et les quartiers environnants. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, s'est déplacé ce vendredi à Médine pour s'enquérir des conditions des hadis algériens en plein accomplissement des rites du pèlerinage. La mission médicale, quant à elle, est à pied d'oeuvre pour soigner les pèlerins, surtout ceux souffrant de maladies chroniques. Badiara Marni. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, a présidé hier une réunion à Médine, au cours de laquelle il a été attentif aux rapports présentés par les différentes branches relevant de la mission chargée d'organiser le hadj pour cette année. Mohamed Aïssa s'est enquête de la prise en charge des hadjis depuis leur arrivée au lieu sain de l'islam. La saison du hadj dans sa première étape est un succès. Je tiens à féliciter les Algériens et les cadres pour leur grande foi, leur attachement à leur religion et leur engagement envers la nation. Être au service du hadj est un honneur, mais surtout un devoir. Les directeurs ayant présenté leur rapport se félicitent des avancées enregistrées, mais attirent l'attention sur les améliorations qui doivent être introduites aux prochaines saisons. Car nous avons pris un engagement auprès du président de la République d'améliorer les services du hadj d'année en année jusqu'à parvenir à organiser un pèlerinage sans problème à l'horizon 2019. Par ailleurs, la délégation médicale du pèlerinage suit de près l'état de santé de dizaines de hadjis par jour. Des médecins et des infirmiers habitués à ce genre de mission fournissent de grands efforts pour prodiguer les soins nécessaires aux pèlerins. Cependant, certains trouvent cela insuffisant. Il y a un grand manque au plan sanitaire. J'attends mon médicament, mon séjour se passe bien. La délégation médicale nous prend bien en charge. La majorité des hadjis algériens qui se présentent au centre souffrent de grippe seasonnière due au changement climatique. En plus, des patients présentant des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle. Nous leur prodiguons tous les soins pour qu'ils puissent continuer le rituel du hadj. Ainsi donc, le pèlerinage se déroule globalement dans de bonnes conditions grâce aux efforts consentis par tous. On revient au volet éducatif à quelques jours de la rentrée scolaire. Le problème de surcharge des classes revient à Constantine. Il sont plus de 50 élèves par classe. Une question qui semblerait en voie de résolution avec la réception de nouveaux établissements scolaires cette année. Préparer la rentrée des classes à Constantine, une priorité pour les autorités locales, lesquelles se sont fixées cette année pour objectif de régler le centre péternel problème de surcharge des classes. Six nouveaux établissements seront livrés très prochainement pour mettre un terme au calvaire des élèves. Moi, j'étudie dans une classe de 42 élèves. Les élèves sont gênés en classe. Ils sont 50, 52, voire 54 par classe. Un quartier aussi peuplé que le nôtre, qui ne possède que deux écoles, c'est franchement aberrant. Beaucoup de projets d'établissements scolaires enregistrent un retard considérable dans leur réalisation, notamment ceux qui sont situés dans les nouveaux quartiers fraîchement construits. Un contre-temps dû essentiellement au retard de paiement des entrepreneurs en charge. Les autorités rassurent, le problème sera réglé incessamment. Il y a beaucoup de projets d'établissements scolaires, tels que des lycées, des CEM, des primaires aussi, qui seront réceptionnés soit au mois de novembre, décembre ou à la fin de l'année scolaire. Dans ce cadre, nous avons pris des mesures qui sont de faire le suivi de l'opération de régularisation directement par la oulaïa. De nouvelles mesures qui permettront à coup sûr de booster les choses et de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions pour les élèves. A El Bayad, pour pallier au déficit de classe primaire et donner l'accès à un plus grand nombre d'enfants à la scolarisation, la double vacation se révèle une solution mais provisoire, vu la réception prochaine de nouveaux établissements. Mounia Fayt. Malgré son classement parmi les meilleurs en matière de résultats scolaires, la oulaïa d'Al Bayad souffre du manque flagrant d'infrastructures et de moyens, surtout en ce qui concerne les écoles primaires. Nous avons de graves déficiences au niveau des écoles primaires et des collèges, contrairement aux lycées où tout va bien. Et ces déficiences sont dues à l'arrivée d'habitants ayant acquis de nouveaux logements. D'ailleurs, nous avons douze écoles qui fonctionnent avec un système de double vacation. Le manque d'infrastructures et de professeurs sont sûrement les raisons de la baisse des résultats du cycle primaire. Mais plusieurs écoles seront réceptionnées très prochainement dans la oulaïa. La oulaïa d'Al Bayad compte réceptionner trois groupes scolaires prochainement, et cela avant la fin de l'année en cours. Cela permettra de soulager les pressions que subit quotidiennement la oulaïa. En comparaison avec le cycle primaire, les collèges et les lycées connaissent une situation plus confortable, qui sera renforcée avec l'acquisition de nouvelles infrastructures. Nous allons réceptionner pour cette rentrée scolaire trois lycées et un collège. Et j'ai remarqué, lors de l'une de mes visites dans un lycée, qu'il allait accueillir 120 élèves au lieu de 800. Et il existe certaines régions qui subissent de grosses pressions. C'est pourquoi nous avons décidé de lever le gel qui existait sur certains projets. Plusieurs dispositions sont également entreprises par la oulaïa, qui prévoit de se munir d'infrastructures complémentaires nécessaires aux élèves, tels que les terrains de sport, les cantines et les dortoirs. C'est un important acquis pour la oulaïa de Sidi Blabès. Le tramway, un mode de transport moderne et accessible à tous, a été mis en service fin juillet dernier. Depuis, le quotidien des voyageurs a considérablement changé. Le nouveau tramway de Sidi Blabès, deuxième ville de l'ouest du pays, est entré en service commercial en juillet dernier. Écologique et moderne, il est devenu sans conteste le mode de transport en commun favori des usagers, leur assurant ponctualité, sécurité et confort. Le tramway est un énorme plus pour nous. Il est beau et grâce à lui, la ville est beaucoup plus agréable à vivre. D'abord, il a diminué la circulation. Zawja, c'est un plus pour Sidi Blabès. Zid, en plus de ça, c'est un trafic qui est très rapide. Vous avez pour 10 minutes, vous êtes en plein centre-ville. C'est une très bonne chose. Je demande juste aux usagers d'en prendre soin. La ligne qui s'étend sur une distance de 14,7 kilomètres compte 22 stations avec un temps de parcours de 50 minutes et une moyenne de 60 000 voyageurs par jour. Il dessert plusieurs zones urbaines et périurbaines de l'agglomération de Sidi Blabès. Le tramway va offrir aux usagers de Sidi Blabès un service de transport direct vers plusieurs infrastructures socio-économiques, notamment vers le pôle universitaire de la Wulaya et les plus importants instituts et facultés, ainsi que vers trois gares routières. Les travaux sont terminés depuis le 25 juillet dernier, marqués par de grandes festivités. Et c'est là que l'histoire de la ville a connu un nouveau tournant décisif. Ce nouveau moyen de transport moderne a donné un nouveau départ à cette ville qui est renaît grâce à lui. La ville revêt grâce au tramway un nouveau visage suite aux aménagements urbains effectués dans le cadre de sa réalisation. Il est équipé de l'air conditionné, de caméras de surveillance et d'un dispositif facilitant l'usage aux personnes à mobilité réduite. A Tamanrasset, l'équipe de santé de proximité travaille sans relâche afin d'accéder au village enclavé de la Wulaya. Objectif fournir les soins nécessaires aux malades au grand soulagement des habitants du village de Tagmart, situé à l'ouest de Tamanrasset. Neselin Bensaïdi. Après les inondations qu'a connues la Wulaya de Tamanrasset, l'accès aux régions reculées relève d'un véritable parcours du combattant. Notamment pour l'équipe de santé de proximité qui a tout fait afin de trouver un moyen pour accéder à ce village de Tagmart, situé à l'ouest de Tamanrasset. On a fait plusieurs tours, ça nous a pris plusieurs heures afin d'accéder à ce village. Mais Dieu merci, nous sommes enfin arrivés. Nous pouvons fournir les premiers soins et les vaccins pour les habitants de ce village. En attendant la mise en service d'un centre hospitalier dans cette région, les consultations se font à domicile. A peine arrivée, l'équipe de santé a déjà du pain sur la planche. Cette femme enceinte de 9 mois, se plaignant de fortes contractions, va enfin bénéficier des soins nécessaires. Cette femme a eu beaucoup de chance, on est arrivés au bon moment. Après une bonne consultation, je peux dire que tout se présente bien. Dans quelques heures, elle pourra porter son bébé dans ses bras. Dieu merci, les médecins sont là, j'étais vraiment malade. Je souffrais de douleurs abdominales et vomissements. Nous disposons de tous les moyens afin de fournir les premiers soins dentaires dans cette valise. Il y a tout ce qu'il me faut. Je vais faire une extraction à ce patient souffrant d'une rage de dents. Tout ce qu'il faut. Les extractions, donc on est rendu à l'extraction. En attendant la mise en service d'un centre hospitalier dans cette région, l'équipe de santé de proximité travaille sans relâche afin de garantir les soins nécessaires aux villageois bloqués. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée populaire nationale a saisi hier à Bordjbejimukhtar un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit trois bombes de confection artisanale à Indfla. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tamanraset un colporteur de drogue en possession de plus de 45 kg de kiffes traités et ont intercepté également deux contrebandiers. À El Razawet, des éléments de garde-côte ont mis en échec une tentative d'immigration clandestine de 10 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Bichar, Ouagla, ainsi que dans la wilaya de Nama. Direction Tenira, Asidib La'Abbès, où la fantasia est imparable dans cette ville. L'élevage de chevaux est la passion de ses habitants. L'association Oulad Abdelkrim se bat pour préserver cet art ancestral et le transmettre aux générations montantes. Le reportage de Amal Barba. À Asidib La'Abbès, la fantasia est une passion perpétuée de génération en génération. Un exemple ici, dans la commune de Tenira, située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, où un des plus célèbres groupes de cavaliers fait la fierté de Asidib La'Abbès, l'association Oulad Abdelkrim. Nous avons créé cette association dans le but de perpétuer la tradition de la fantasia. Mais ça coûte cher d'entretenir les chevaux et la poudre à canon nous coûte aussi très cher. En plus, nous avons un problème pour avoir les autorisations des fusils de baroud. C'est El-Hayat, le crieur, qui donne le coup d'envoi. Notre association a un but bien précis, c'est de ne pas perdre le patrimoine national. Pour nous, c'est une valeur, et cette valeur est très importante. On a créé cette association pour essayer de développer nos jeunes, éventuellement nos enfants, et leur transmettre ce savoir qui est la fantasia arabe, purement algérienne. Tous ces chevaux, c'est des chevaux barbes. C'est des chevaux qui étaient utilisés avant, pendant les guerres. On utilisait ce cheval-là parce que c'est un cheval robuste, qui est costaud, il fonce en pleine guerre. Par contre, le cheval pure sang arabe, qui est un cheval d'une grande valeur, c'est un cheval qui est très léger, qui est très fin, qui a de l'endurance, qu'on utilisait uniquement pour Rissella, pour Chambelro, Mantera et la Mantera. On utilisait les chevaux pure sang arabe parce qu'ils sont légers, rapides, mais qui ne sont pas efficaces pour les guerres. Il y a un point que je voudrais soulever, c'est d'avoir des autorisations par rapport aux fusils de fantasia. D'une part, le problème dont j'avais parlé, celui des autorisations des fusils de fantasia, c'est l'acquisition de la poudre, qui est le baroud, et des capsules. Et le but, c'est de lancer une école de formation, et la preuve est là, présente. Nous avons un de nos membres qui a uniquement 12 ans, qui est à Yahya. C'est l'un des plus jeunes de nos cavaliers. Et pour ne pas perdre ce patrimoine, on souhaiterait que pas mal de familles viennent inscrire leur enfant et transmettre cette valeur qui est quand même très importante pour notre pays. Un appel du cœur pour sauver ce patrimoine de l'oubli. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501